Et coucou, j'espère que vous allez bien On se retrouve avec notre rendez-vous du début de mois Les produits terminés avec mon petit fidèle sac Mon fidèle petit sac, c'est mieux Ne faites pas attention non plus à ma mine Je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, j'avais passé deux jours horribles Et dans la continuité des jours horribles Je tombe malade, donc voilà Je suis plus au naturel Donc d'isoler pour votre petit visionnage naturel comme ça Je sors tous les produits, je crois qu'il y en a un petit peu plus que le mois dernier Hop, hop, j'attraperai tout Et c'est good, voilà Donc on commence déjà par mon fameux dentifrice de Monsieur Blanc Ça franchement je pense que vous avez l'habitude de le voir Il n'y a que celui-là au bambou, au final au charbon, pas bambou, n'importe quoi Qu'en ce moment vous ne voyez pas Tout simplement parce que j'utilise moins Non pas que je ne l'aime pas, loin de là Mais quand il me reste un petit format Et que j'oublie d'en acheter Je l'esquive vu que j'ai le dentifrice entre temps Voilà, donc celui-ci c'est à la menthe Coconut Mint Flavor Voilà, je vous l'ai déjà dit Ça a le goût un petit peu de Vichy, j'adore Vraiment j'adore ce dentifrice Et figurez-vous que cette gamme-là aussi J'ai oublié lors des journées gold de le recommander Et j'attends un petit code Un petit code Un petit code moins 25% Pour en recommander avec celui au charbon Donc j'espère qu'il va y avoir un code Qui va tomber chez Sephora D'ici peu Sinon tant pis, je prendrai la dentifrice basique C'est pas grave Ensuite là c'est un produit fini Sans être fini Bon, il est quand même fini Il reste un petit fond tout de même C'est vous savez avec les lisseurs à... Comment ça s'appelle ? À vapeur Aujourd'hui je ne vais pas y arriver C'est là qu'on voit que vraiment Quand je vous dis que je ne suis pas bien Je ne suis pas bien Il n'y a rien qui suit J'ai remarqué Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de lissage Et j'ai remarqué que Avec le temps Il s'est, je ne sais pas si vous voyez Cassé en bout Ce qui fait que du coup il a pris l'air Donc heureusement Qu'il me reste quand même un petit fond Mais il va falloir que j'en rachète Parce que maintenant que j'ai les cheveux Qui ont bien poussé Vous avez dû me voir les cheveux lâcher Mes bouclés J'ai envie en ce moment de les relisser Surtout que moi en automne Avec mes boucles Ce n'est pas possible de les lisser Parce que ça reboucle direct Donc c'est vraiment dans cette période là Que j'ai envie de les lisser Il faut vite que je trouve un autre produit Ça c'est pour l'avant lissage Pour préparer le cheveu Et protéger le cheveu Donc il faut que j'en retrouve un vite Sinon je ne vais pas pouvoir me lisser les cheveux cette année Et là la marque c'est Démélisse Pour rester dans les cheveux J'ai terminé ce sérum Qu'on achète chez Action Je vous ai déjà parlé de ce produit J'aime beaucoup J'adore l'odeur Ça fait penser un petit peu Au style de produit corps Gel douche Crème pour le corps etc Au bambou Je trouve qu'il y a cette petite odeur Qui ressort subtilement Et ça sent super bon Je vous ai aussi montré Que j'avais racheté un style de produit Toujours pour les cheveux Qui se met de la même manière Sur les longueurs Surtout les pointes Et jusqu'aux longueurs Et je m'avance peut-être un petit peu trop vite Parce que j'ai utilisé 3-4 fois J'ai une petite préférence tout de même Pour l'autre Qui est un petit peu plus doux Au toucher Donc je vous en reparlerai Quand je l'aurai terminé Plus assidûment Mais cela n'empêche pas Que j'ai beaucoup aimé ce produit Et c'est le deuxième que j'ai terminé Mais il y a toujours ce petit bémol Que je vous ai déjà dit Lors du premier produit terminé C'est que Au bout d'un moment La pompe ne marche pas Le produit en fait Il est tellement épais Et que le petit truc de la pompe C'est super fin Ce qu'est c'est que Dès que vous arrivez par rapport à Enfin Dès que vous arrivez ici Vous faites ça Il n'y a rien qui sort Donc je suis obligée d'ouvrir Comme ça Et retourner et taper Donc ça C'est pas pratique Et vu que l'autre pour l'instant Je ne suis pas au fond Donc je ne sais pas du tout Si on va me faire la même chose On verra bien Ensuite j'ai fini ce Ant Swap De chez Bass & Bodywork Ça je vous les montre Dans les halls J'adore ce style de produit C'est des produits Que quand vous faites La petite pompe Comme ça Ça se transforme en mousse Et c'est beaucoup plus économique Qu'un savon main Comme celui-ci Par exemple Dove Que là j'ai terminé La recharge Donc le mois prochain Vous aurez du coup Le format pompe Vu que j'ai terminé La recharge dedans C'est beaucoup plus économique Ce style de produit C'est plus cher Oui Mais on s'y retrouve Dans le sens Où ça dure Beaucoup plus longtemps Le fait que ce soit plus économique Par rapport A ça Où ça s'use Très très vite Nous sommes 5 Ça s'use très vite Et là c'est le Happy Halloween Candy Corn Marshmallow Et ça sentait super bon Tout ce que j'ai eu De toute façon A chaque fois Que j'ai commandé Entre guillemets A l'aveugle Je me fie vite fait Au titre Comme là j'ai vu Marshmallow Candy machin J'ai dit ça va sentir bon Le sucré Bah j'ai pas eu tort Donc jusqu'à présent J'ai pas été déçue En faisant mes choix comme ça Après j'ai terminé Ce gel douche A la vanille Lors du dernier haul Divers France Kiko Yves Rocher Etc Je vous avais dit Que peut-être c'était la vanille Mais je confirme Parce que j'ai acheté Si vous avez vu D'autres gels douche Mais au monoeil Donc je confirme Que j'avais bien terminé Celui à la vanille Et c'est le style de gel douche Que je rachète à chaque fois Parce que j'adore En concentré comme ceci Qui fait équivaut de 400ml En format normal Pas concentré Donc c'est beaucoup plus économique Et j'adore Par contre je suis passée A celui-ci Alors que juste avant Avec le produit pour main Je vous ai montré lui J'avais terminé Donc voilà On en vient à lui maintenant C'est la recherche de Dove Sauf qu'au lieu de l'original Cette fois-ci J'avais pris Vanille et She Butter Je sais plus déjà C'était quoi She Butter Je m'en rappelle plus Lors du haul Je l'avais précisé Mais là de suite Dans les médias Je m'en rappelle plus En tout cas Mon préféré Reste toujours l'original Mais comme c'est La première fois que j'ai testé celui-ci Franchement l'odeur C'était très bien Et ça continue encore Je vous ai dit Il me reste encore Le truc En pompe là Ça c'est la recharge Donc on le termine là Et j'adore l'odeur Mais j'ai quand même Ma préférence pour l'original Et là il y avait 500ml Mais Ça suce trop vite Voilà Faut encore en reparler Avec celui-là Qui se transforme en mousse De Bath & Body Works Ça ce style de produit Ça suce beaucoup Trop vite Ce qui fait que vous rachetez Vous rachetez Et au final Le prix Ça fait un gros prix A la fin D'autant plus Que En plus que ce soit plus économique Ceci C'est plus clean Donc voilà Ensuite j'ai terminé Ce petit parfum Libre Et ça a été un coup de coeur Vraiment Un coup de coeur J'ai adoré J'ai adoré le mettre Franchement Il sent trop trop bon Oh là là Ça sent super bon Donc du coup C'est déjà dans ma wishlist Pour acheter Full size Je sais pas encore Si ça a 30ml 50ml Etc Mais en tout cas Ça a été un coup de coeur Donc c'est sûr Que je le rachèterai Vous savez Que j'ai énormément de parfums Que ce soit échantillon ou quoi Donc c'est pas dans les médias Mais je rachèterai Et de toute façon Mes coups de coeur parfum Les petits formats Je les mets dedans Ici Je sais pas si vous voyez Donc il va aller derrière C'est pour m'en rappeler Parce que moi je veux que j'ai Une petite mémoire de poisson rouge Voilà Et en plus c'était un format Que j'avais eu en cadeau Par ma Sephoraite En 7,5ml Donc voilà Quoi ça sert à chaque fois Les cadeaux Quand j'ai du coup de coeur Bah après on rachète Les full size Et c'était eau de parfum Donc libre Yves Saint Laurent Eau de parfum Après j'ai terminé De chez Adopt Cette crème pour les mains Que j'avais dans le calendrier De l'avant Gros coup de coeur Sur le calendrier de l'avant Beaucoup de parfum Beaucoup 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 De parfum Dans ce calendrier là Faut aimer les parfums Ce qui était mon cas Donc c'était un très bon achat Et il y avait ceci Dedans Petite crème pour les mains Alors Côté odeur J'ai adoré Cependant J'ai l'impression Que c'est un fini gras Et c'est très très long A pénétrer Et ce qui fait Que vous avez la sensation Que ce soit encore Un petit peu gras Au bout d'une heure C'est sûr que vous l'avez plus Mais c'est très très long A pénétrer Et à cet aspect là Que cette sensation Qui parte C'est long Donc c'est une crème Que j'utilisais vraiment Que pour le soir Avant de dormir Comme ça au moins La nuit ça a le temps d'agir De faire du bien etc Et ça me gênait pas Donc c'est vraiment pas une crème Que je recommande Pour la journée Mais j'adorais Voilà pour le soir J'adore l'odeur Odeur sucrée Très hydratant Et voilà Que pour la nuit Si j'avais utilisé Que la journée C'est sûr que j'aurais pas aimé Vraiment que la nuit Ensuite j'ai fini Ce petit shampoing C'est sans surprise Que je vous ai montré déjà Plein de fois Ce style de produit Mais en full size Couleur bordeaux J'avais terminé déjà Deux shampoings Et un après shampoing Et je vous avais déjà fait Un petit spoil Sur mes produits terminés En disant que j'avais Une petite préférence Pour celui-ci Et c'est le cas Il fonctionne de la même manière Il est très bien pour mes cheveux Il fonctionne de la même manière C'est pas THE shampoing Mais c'est pas un mauvais shampoing On va dire que c'est un bon shampoing Mais la texture La matière Je sais pas comment on dit Je préfère celui-ci Que ce que j'ai terminé Et côté odeur J'ai une petite préférence Aussi pour celui-ci Cependant C'est pas comme je vous dis THE shampoing Donc je le rachèterai pas Juste à cause de ça Mais j'ai préféré lui Que ce d'avant Et puis en dernier J'ai terminé de Marc Jacob Cette poudre libre de finition Et là par contre Je suis dégoûtée Il me reste juste Un petit pot comme ceci Qui est en format voyage Et en ce moment J'utilise le full size Et c'est mes derniers Après j'en ai plus Et comme Marc Jacob C'est terminé Ils vendent plus de maquillage Ils ont fermé Ils ont plié boutique Côté maquillage Franchement Je suis dégoûtée Parce que c'est vraiment Mon best pour moi Poudre libre de finition J'adore Vraiment comme je vous ai dit C'est mon best 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 Donc le format voyage Il est comme ceci Avec le petit ami Comme ceci Par contre Ce qui est bien Sur le full size Que vous aurez Sûrement d'ici un mois Deux mois Trois mois Parce que j'utilise pas non plus La poudre tous les jours Ce qui est bien C'est qu'au niveau du tamis Là Je faisais comme ça A l'envers J'ouvrais Et j'avais la poudre ici Donc après je trempais mon pinceau Et tout Ça me gênait pas Sauf que là Le tamis Comment il est fait Sur le full size Vous mettez le pinceau Sur le tamis Et ça vous met Directement de la poudre Alors est-ce que c'est parce Qu'il est La poudre est haute Encore du fait que ce soit neuf Je sais pas On verra qu'on sera plus utilisé Mais en tout cas Je trouve ça très pratique Donc voilà Je vais pas vous dire Je vais le racheter Étant donné qu'il me reste encore Un comme ceci Plus le full size Que je vous ai dit Que j'utilise actuellement Et après Ben y'en a plus Faudra que je trouve Un similaire Vraiment je demanderai conseil Sur mon groupe Parce que Je suis pas non plus Une experte en poudre libre J'en ai pas acheté 50 millions non plus En général Vous le voyez Je suis plus poudre libre Mais en compact Que là vraiment Un coup de coeur Donc Faut que je trouve un similaire Et donc voilà Pour les produits terminés Je vous ai dit Il y avait un petit chouïa Plus que le mois dernier Mais ça allait vite quand même Si il y a des produits Comme d'habitude Que vous avez testé Que vous connaissez Ou que vous envisagez d'acheter Dites moi tout ça En commentaire Ben comme d'habitude Pour en revenir vite fait A lui Très prochainement Vous allez voir un haul Où j'ai acheté de l'avance Maintenant je vous laisse Et en attendant la prochaine vidéo De vendredi Qui sera la vidéo anti-haul Je fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye Bye